Unishark comment ça va ? Ça va et toi ? Tranquille ? Bien tranquille. Ça me fait plaisir de recevoir des beatmakers. Moi aussi ça fait plaisir comme je donne pas trop d'interviews aussi. Voilà donc surtout vidéo. La première que j'ai faite je crois c'était Move. De toute façon on va reparler de Move. Juste avant ça, il y a toujours cette discussion sur la mise en lumière et le rôle des beatmakers dans la scène rap c'est de mieux en mieux je trouve. C'est quoi ton point de vue sur ça ? Je trouve que ça évolue mais après c'est normal parce que maintenant il y a de plus en plus de beatmakers qui font des tubes, qui font des gros morceaux et au bout d'un moment on peut trop les cacher quoi. Au bout d'un moment la musique elle parle d'elle-même et commence à avoir de plus en plus d'auditeurs qui cherchent dans les crédits en fait. Parce que parfois la musique elle leur a plu. Enfin ceux qui s'intéressent vraiment à la culture, je parle pas de ceux qui écoutent ça dans leur voiture et qu'ils s'en foutent quoi. Je parle de vraiment ceux qui s'intéressent. Je commence d'avantage à le ressentir parce que parfois je reçois des messages, même des gens de l'étranger aussi. On réalise pas mais il y a des gens même en Allemagne, en Espagne, en Italie, les gens ils suivent vraiment ce qui se passe ici. C'est ouf. On se rend pas compte à quel point en Europe la musique française peut plaire en fait. Exactement. C'est ouf. Toi ça fait ça fait combien de temps que tu produis vraiment ? Ouf. J'ai commencé en 2011. J'ai commencé en 2011. C'est avant mais c'était pourri, c'était vraiment nul. En fait parce que j'ai mon oncle qui composait, en fait quand elle avait le dos tourné en fait entre guillemets, j'allais, j'essayais tu vois. Et un des premiers qui me soutenait vraiment dans ça, c'était K.I.P.S. Parce qu'il venait, il faisait des freestyles sur mes potes, tu vois, en rigolant, en se tapait des barres. En fait je prenais des sons genre, je samplais beaucoup et même parfois je prenais des sons déjà comme une fois j'avais samplé quoi ? J'avais samplé un son de Kerry James, c'était un son qui l'avait fait avec Black Vener à l'époque. Et j'avais bien aimé l'instru, c'était l'instru de Blue Star en plus. Et je l'avais genre samplé et tout. Et on a fait un délire et un moment j'avais entendu un son genre à l'époque de Method Man dans un de ses albums. Et il avait un son qui s'appelait Zulu, tu vois. Et c'était une genre de guillemets qui revenait tout le temps. Et K.I.P.S. il avait fait un délire dessus, genre on avait fait un délire. Même lui, il regardait la table, il avait rigolé, tu vois. Le son on l'avait appelé Zulu, tu vois. Mais il avait fait un freestyle, tu sais, c'était lourd. C'était comme ça en fait, au début. C'était vraiment comme ça. Et parce qu'au moment, en fait, c'est pas le genre à me dire, ouais, il continue et tout, il essaye. C'est plus genre, ah, c'était, c'est nul et tout. Il rigolait, tu vois. Avec ses potes, il se tapait des barres et tout. Il me décourageait de fou, mais je ne lâchais pas, tu vois. A chaque fois qu'il avait le tourné, j'essayais, tu vois. Mais en fait, ça c'était dans le Nord. Et quand je suis venu sur Paris, Moi, en fait, j'ai vécu quelques années dans le Nord. Je suis de Paris, mais j'ai vécu quelques années dans le Nord. Et quand je suis revenu, en fait, je me suis remis... En fait, j'étais en mode artiste, je râpais et tout ça. Et quand je suis revenu, en fait, j'avais un poteau. J'avais un poteau qui me faisait mes prods et tout quand j'étais dans le Nord. Et je dis, ouais, c'est comment ? Elle m'a dit, ouais, là, j'ai plus le temps, je commence à placer un peu au stage, je commence à faire mes trucs et tout, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut que je fasse mes sons, en fait. Et du coup, j'ai commencé comme ça et c'est faire des sons un peu... C'était un peu mes aspirations un peu, tu vois, plus ouvert. Mais en fait, j'avais des poteaux que j'ai rencontrés entre temps, en fait, via des amis d'enfance. En fait, si tu veux, j'avais des potes d'enfance avec qui on a grandi dans le même secteur. qui m'a présenté des poteaux à lui qui rappaient. On avait grandi dans le même secteur sans se connaître vraiment, en fait, tu vois. Sans se connaître, sans se voir même. Et en fait, on s'est connu, on a trouvé qu'en fait, on venait du même coin et tout. On s'est dit, ouais, c'est un truc de ouf et tout. Et tout de suite, ça a matché. On a commencé à grave squatter ensemble et écouter de la musique et tout. Ils m'ont dit, c'était la même période, il y avait de Lex Luger, Waka Flaka et tout, machin, cette vague vraiment trappe. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes sons, là ? Vas-y, tu vois, c'est trop 14 juillet, entre guinets, tu vois. Il y a du salaf, tu vois. Et à cette même période-là, il y avait Rick Ross qui sortait ses mixteps avec toute son équipe, là et tout. Tu vois, des gros sons et tout. Et du coup, j'ai taffé, j'ai taffé, j'ai taffé, j'ai taffé, j'ai taffé. J'ai fait des billes blanches avec eux, on était en mode anti-système. On ne voulait pas taffer, on ne voulait rien faire, tout ce qu'on voulait. Quand on voyait les sons d'Eric Ross, Maybach, machin, ça nous inspire un truc de fou, tu vois. Et on s'est dit, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on se mette dedans à fond, tu vois. Et du coup, on était à fond, on s'enfermait, on sortait pas. Et de 2011 comme ça jusqu'à... Et du coup, j'ai plus pris goût à faire des prods. Ouais. Et du coup, j'ai laissé le côté artiste et je me suis vraiment mis dedans. Et j'ai même vu que ça attirait plus les artistes, tu vois. Quand tu vois un artiste, j'ai dit, ouais, je rappe. Ouais, ouais, c'est bien, tu vois, il ne va pas te prendre aux étoiles, il s'en fout, tu vois. Parce que lui-même, il est artiste, tu vois. Mais quand tu dis, tu fais des prods... Ils sont intéressés. Ah ouais, tu fais des prods et tout, tu vois. Du coup, voilà, donc j'ai vu que ça a matché de fou et tout. Et j'ai persévéré jusqu'à... Ça porte entre guillemets un peu ses fruits, quoi. Et donc, en fait, de 2011 jusqu'à maintenant, tu as dû voir complètement l'industrie changer, en fait. Bien sûr, bien sûr. Parce que moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas... Il y avait... Dans les beatmecas, on va dire, les plus chauds à cette période-là, on va dire, il y avait Richie Beat. Ouais. Richie Beat, on entendait beaucoup parler de lui. C'était la vague GoldenEyes, machin. Tu vois, il... À cette époque-là, Omar, il démarchait ses compositeurs, machin, partout. Il est placé et tout ça. Donc, il y avait cette truc. Même, tu vois, il faisait des vidéos. Il montrait comment il bossait, etc. En studio, tout ça et tout. Moi, c'était eux que je voyais le plus, tu vois, à cette époque-là. Dans les beatmakers. Après, moi, celui dont vraiment j'ai kiffé avant de me lancer dans les prods, vraiment, c'est Woolstar, en fait. Moi, à cette époque-là, je n'étais même pas dans les prods. Mais j'entendais déjà son truc. Oui, 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 tu vois. J'ai grave kiffé. Parce qu'à cette époque-là, il était super productif. C'était en 2005, comme ça. Wow. Tu vois, il avait fait McTier. À cette époque-là, je l'ai saigné, là, quand il est sorti le son. J'ai saigné tout un été. Je me rappelle, j'allais à Clickly. Les sons, il tourna à mort et tout, tu vois. Et donc, en 2005, j'ai suivi, en fait. Après, il y a beaucoup de travail avec Kerry James, machin et tout. Après, avec le temps, avec du recul, j'ai su qu'il travaillait avec Teufa. C'est pour ça qu'il a travaillé avec ces artistes-là un peu, parce que c'est des artistes qui travaillent avec Teufa, tu vois. Et voilà, quoi. J'ai vraiment aimé cette... Sa vibe à lui, je l'ai vraiment aimé, tu vois. Est-ce que quand tu regardes toutes ces années, le fait que, voilà, la musique, ça a changé en l'espace de dix ans ? Il y a eu tellement de changements, en fait. On est passé d'une époque où il fallait sortir de chez soi pour aller chercher un disque. Maintenant, tout est en streaming et tout. Est-ce que ça, ça a affecté ta musique, par exemple, ce changement dans l'industrie, en fait ? Non, parce que moi, quand je suis rentré dedans, moi, j'ai toujours été dans les téléchargements. Voilà, je ne vais pas me cacher, tu vois. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai acheté. Parce qu'on ressentait vraiment ce truc-là. Il n'y avait pas forcément Internet. Moi, j'ai eu Internet tard. Voilà, peut-être j'ai découvert ça Internet. J'ai découvert quoi ? Peut-être en 2008, 2007. Ouais, un peu plus avant. Je n'ai pas abusé. 2006. Voilà, 2006. J'ai découvert ça dans 2006, tu vois. Vraiment, je me suis mis dedans. Donc, du coup, moi, avant, c'était les CD, en fait. Tu avais les singles à chaque fois, machin et tout. Acheter un single, ça me... Ça me paraît tellement fou. Et moi, en plus, moi, ce que je faisais quand j'étais plus jeune, comme parfois, je pouvais acheter, mais parfois, je ne pouvais pas. Donc, du coup, pour pas que ma frustration soit trop, tu vois, j'allais dans les... J'allais à Virgin, machin, et je me posais. J'écoutais tous les week-ends, genre avec mes potes. Le samedi, genre, on allait, on se posait, on écoutait les albums, des trucs, tu vois. Toute la journée. On prenait toute notre samedi à faire ça, tu vois. On a le centre commercial, on allait écouter les albums et tout. Et voilà. Et donc, du coup, moi, non. Parce qu'après, moi, en fait, quand je me suis mis à produire, j'étais déjà dans la vague de télécharger des albums, machin, et t'écoutes, machin. Ou t'avais des dapifs qui commençaient à arriver, machin, tu vois. Donc, j'ai pas été trop... J'ai pas trop senti le truc, quoi. Ce truc-là de ouais, CD, pas CD, streaming, pas streaming. Et donc, mais enfin... Parce que, en fait, le truc un peu caché derrière ma question, c'était, tu sais, les standards un peu de musique qui ont changé aussi par rapport au streaming. Et les chansons, elles sont plus courtes, les albums, elles sont plus longues et tout comme ça. Ah oui, bien sûr. Ah non, si, si, ça, je le vois. Ça, ça change ? Tu vois, même les formats des artistes. À la fois, c'était plus 16 mesures. Le mec, il te raconte toute sa vie sur un couplet. Maintenant, c'est beaucoup plus court, tu vois. Même maintenant, il y en a, ils font exprès de faire des sons de deux minutes. Parce qu'il sait que le mec qui a kiffé le son, il va le remettre 15 fois, le son, tu vois. Et je prends notamment un son de Chebec que j'ai bien aimé. Son son gang, là, il fait deux minutes. Justement, t'es obligé de remettre repeat après, tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'as aimé le son, tu remets repeat comme Booba aussi. Son nouveau PGP, il dure trois minutes. Donc, tu le remets en boucle parce que, voilà, tu vois, c'est court en fait. Tu te dis, putain, c'est court, tu vois. Mais bon, après, non, il va pas te faire un testament non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est cool. Du coup, j'ai regardé ta vidéo sur Move, la prod. Ouais. Et je voulais te poser cette question. Est-ce que c'est toi qui leur a dit, bah, de toutes les prods, j'ai bien envie de vous montrer jamais ? Ou est-ce que c'est eux qui t'ont contacté en te disant, c'est jamais de gradure qu'on a envie que tu nous présentes ? C'est eux, c'est eux. Ok. En fait, c'est Raphaël. D'ailleurs, big up à lui, Raphaël Dacruz, qui fait un bon taf et tout, tu vois. C'est un bon journaliste. Et en fait, il m'a contacté. Enfin, on s'était contacté pour un truc. Et au final, il a bifurqué sur ça. Ouais, ce serait cool. Pour Move que, justement, j'essaie de t'interviewer, machin, comment t'as bossé, tel son. Et en fait, il m'a dit jamais. Du coup, j'ai fait, ok, pas dessus. En plus, on va pas se mentir, c'est un des sons qui m'a vraiment projeté, tu vois. Il m'a vraiment, on va dire, mis en lumière. Puisque je suis arrivé avec un artiste qui était très attendu, qui avait un gros buzz, etc. Et le fait de faire son single du projet. Et en plus de ça, j'en ai fait deux. De faire ses deux plus gros singles, on va dire, entre guillemets. Et du coup, on découvre dans cette vidéo que tu utilises FL Studio. Ouais, bien sûr. Depuis toujours. Bien sûr, toujours. Et tu comptes, enfin, en fait, il n'y a pas de débat ? En fait, quand je débutais, j'ai essayé. J'ai essayé Horizon, j'ai vu tous les fils, machin, l'interface. Je fais, oh là là, je vais pas essayer. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'ai vu, il y avait, par exemple, StreetFab et tout. J'ai vu que StreetFab, il y a bossé, il y a la plupart des compos, bossé sur ça, machin. Donc, je me suis dit, bah, peut-être, ça doit être lourd et tout. Puisqu'à cette époque-là, il y avait les Cruella, machin, Booba, tout ça, Prinsley, tout ça et tout. Donc, du coup, j'étais, je voyais ça, je fais un ouais. Et du coup, je crois, j'ai vu qu'il bosse un peu sur EZoneFL et tout. Je crois, je parle un peu avec eux. Ils m'ont dit de ma vie de ça à l'époque. Donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'essaye. Et j'ai vu l'interface, je fais, non, laisse tomber. Après, j'ai essayé, j'ai essayé Logique. J'ai une interface aussi, pareil, enfin, vas-y. J'ai regardé, en fait, j'ai essayé toutes les interfaces. Et j'ai vu qu'en fait, sur EZoneFL Studio, c'est plus fluide. Parce qu'en fait, tout le monde me disait, mais non, mais t'as vu, là, euh, genre, EZoneFL Studio, la qualité, machin, je sais pas quoi. Mais après, quand je vois toute la vague de producteurs aux Etats-Unis qui sont sur EZoneFL Studio, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais me casser la tête ? On voulait essayer de faire le professionnel, tu vois ce que je veux dire ? À la base, je veux composer, faire ma musique comme je l'entends. Déjà, c'est pas comme si c'était Hip Hop DJ. Parce que moi, avec mon oncle, justement, lui, il avait commencé sur Hip Hop DJ, tu vois ? C'est-à-dire, tu prends des boucs comme ça, tu peux mélanger toutes les boucs que tu veux, ça te fait quand même une musique. Il n'y a rien qui part en bruit. Toute la musique, elle est bonne, tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, tant que ça ne fait pas ça... Dans cette interview, tu dis qu'une de tes inspirations, en tout cas au moment où tu ne crées jamais, c'est Cardiac. Ouais. Cardiac, c'est un beatmaker que je kiffais de ouf, tu sais, on en parlait un peu en off, toute cette vague-là et tout, tu vois ? Et ça m'a donné envie de retourner voir une ancienne interview de Cardiac que j'avais vue à l'époque et que je suis reparti Théma là. Et en fait, j'ai remarqué deux trucs déjà. Lui aussi avait commencé en faisant du rap et après, il a à peu près lâché ça quand il s'est rendu compte qu'il avait un... un de ces deux côtés-là qui l'aimait le plus en fait. Et un deuxième truc, c'est qu'il raconte en fait dans cette interview qu'il était obligé, même à l'époque sur MySpace, alors que c'était déjà le début de la fin de MySpace. Twitter et tout ça, il passait des journées sur Internet, attrapait des numéros de DA, des mails de chef de projet pour envoyer ses prods et tout. Et du coup, comme tu as aussi un peu bossé avec les US, je suppose que tu es passé par là aussi ? J'ai fait la même chose. Mais à cette époque-là, en fait, moi, l'époque 2012, on va dire, c'était une des meilleures époques quand tu voulais saisir justement ces opportunités-là avec les DA US, machin, parce qu'ils étaient beaucoup plus réceptifs. Et il n'y avait pas forcément ce truc où maintenant... En fait, maintenant, ce qui gâche tout, on va dire, c'est que justement quand tu passes par Twitter, machin et tout, et bien c'est que... En fait, il faut... Les DA, en fait, ils ne prêtent plus forcément attention parce qu'en fait, ils veulent des sons finis. Ils veulent que tu leur fournisse des top lines, avec des paroles. Ils veulent un son fini, en fait. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent un son fini. Tu leur amènes un son fini avec top line, tout écrit, machin et tout. Et même les DA US, maintenant, ils sont plus... Sur le net après, moi, je ne les ai jamais rencontrés en vrai, mais de ce que j'ai vu, ils ne sont pas aussi efficaces. Parfois, ce qui est plus efficace, c'est parfois de passer par un DJ, passer par un DJ, passer par l'artiste, passer par son management. Mais ça devient de plus en plus dur de façon par le net, maintenant. À part si tu travailles avec un artiste qui n'est pas connu et qui connaît un succès, tu vois. C'est comme moi, à l'époque, j'avais vu l'Illusivère, par exemple, son tout premier clip. Je me suis dit, non, lui, va péter, tu vois. C'était en 2014, j'ai vu son tout premier clip et tout, c'était la nuit et tout, dans son clip et tout. C'était en pleine nuit, tout ça, qu'il faisait son... C'est un délire, un clip bizarre et tout, tu vois. Ouais, lui disait, il est bizarre. Ouais, mais son tout premier clip était vraiment bizarre. Mais je me suis dit, non, lui, il va péter. J'ai vu, j'ai dit, non, il va réussir, c'est sûr. Il y avait lui, à l'époque, il y avait Captain America, il y avait... Il y avait, comment il s'appelle... Ojemako. Ok. J'ai écouté ses tout premiers sons qu'il faisait avec Cardo et tout, le gars de Wings, là. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, non, lui, il va tout péter, tu vois. L'énergie qu'il avait et tout. Et du coup, j'avais essayé de leur envoyer des sons. Et... Bon, j'avais pas eu de retour. Mais j'ai vu qu'ils avaient quand même checké les mails et tout, parce que j'avais un genre de tracker, là. Et... Mais voilà, je me suis pas trompé, au final. J'ai vu qu'ils ont pété, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, à part si tu passes aussi par ce chemin-là, par cette voie, justement, d'essayer de travailler avec des articles. Parce que moi, avant, j'étais vraiment... Tu vois, je... Vers les coups de 2012, comme ça, de 2012 à 2014, j'étais vraiment tout le temps sur Twitter, machin. Et parfois, je chopais des contacts, comme... Alors, moi, je m'étais connecté avec Jéréma, et Jéréma, il m'a dit, t'as où mon mail ? Tu vois, le Rennes-Listie, t'es où mon mail ? Tu vois, et... Ils étaient surpris, en fait, parce que j'ai tellement été dans le... J'ai fait le FBI, tu vois, c'est-à-dire. J'ai recherché des mails personnels, j'avais Travis Scott, j'avais plein de mails. Et... Mais j'avais Chinks aussi, le présenté qui m'avait répondu, l'artiste de Cock Boys. Ok, ouais. Il m'avait déjà répondu, il m'avait dit, ouais, tes souhaits sont bien, mais... Il m'a dit, envoie-moi dans d'autres si t'en as, etc., tu vois. Mais... Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Ah, c'est sûr. Si tu mises pas, peut-être, sur un artiste... Tu vois... Tu vois, qui a une réussite improbable, tu comprends pas comment, mais... Le mec, il a percé comme 6ix9ine. Ouais. Tu vois, il est arrivé comme ça, tu vois. Si tu mises pas, par exemple, sur un artiste comme ça, c'est plus difficile, tu vois. Je pense que c'est mieux d'aller sur place. Ou sinon, de se connecter, en fait, de se créer un genre de réseau ici, tu vois, par mail, machin, t'échanges et après, tu vois, sur place, tu vois. Et je pense que ça, c'est beaucoup mieux que d'envoyer, tu sais pas, à l'aveuglette et tout. Tu vois, même en France, hein. Les artistes, bon, il y a des artistes, ils aiment bien être tranquilles, ils aiment pas, tu vois. Ils aiment bien écouter dans leur coin, machin. Mais, même ça, tu vois, à force d'envoyer à l'aveuglette aussi. Tu vois, à côté de ça, il y a deux New Speaker qui rencontrent des artistes en studio. Ils ont beaucoup plus de chances de placer leurs titres qu'un artiste qui va... Je sais qu'il en reçoit, je sais pas combien, mais je sais qu'il écoute tout, tu vois. Tout, tout, tout ? Il écoute tout. Si on dit vraiment ça, il va en recevoir du peu plus maintenant. Ouais, mais il en reçoit énormément, je sais, je vois, mais je me dis, mais comment il fait, tu vois ? C'est un artiste avec une carrière comme ça, un grand artiste en plus. Comment il a le temps de checker tout ce qu'il envoie, tu vois ? En plus, il arrive à retenir, à revenir, à dire ouais, ça me plaît, à retenir le nom même du compo qu'il envoie, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est cette part un peu US que t'as chez toi qui fait que t'es responsable de... Bah, il y en a eu pas beaucoup, donc j'ai envie de dire presque que la... C'est pas la majorité, tu vois, mais les feats français US, tu vois ? T'as fait Karis Gucci Mane, t'as fait Young Tuck Dossé. Ça, c'est des gros feats. Et quand t'essaies de dresser la liste, en fait, de tous les feats français-anglais, il y en a pas une tonne. Et en fait, t'es responsable d'une grande partie de ça. Est-ce que ça vient de là ? Est-ce que c'est un truc que t'affectionnes particulièrement quand il y a un gros rappeur français, un gros rappeur qu'Henri, qui se retrouve sur une phrase à toi ? Ça dépend. Mais le Karis Gucci Mane, j'avais kiffé. Je me suis dit, ouais, c'est lourd. Parce que moi, je savais pas, moi. Moi, j'envoyais mes sons, j'envoyais mes sons, tout ça. Je fais ma vie. Je me lève un matin, je vois sur Instagram, c'est le feu. Karis Gucci Mane, machin, clip et tout en cours, machin. Donc, tu vois, c'est bien sûr, c'est un truc de fou, tu vois. Yangtok Dossé, j'étais au courant. Dossé, il m'avait appelé un soir, il m'a dit, ouais, je cherche un son. Au début, il m'a dit, ouais, je veux pas te dire et tout. Il est obligé de me le dire, sinon je le recommande, tu vois. Il m'a dit, ouais, c'est avec Yangtok et tout. Mais vas-y, taille, tranquille et tout. Voilà. Et du coup, ben justement, ça m'a poussé à vraiment m'imaginer Yangtok posé dessus, tu vois. Essayer vraiment d'avoir le son et après j'ai proposé. J'ai l'impression que je parle de ça avec tout le monde. Mais il y a cette interview de Booba où il dit, ouais, du coup, faire des feats avec des Américains aujourd'hui, ça coûte cher et ça rapporte pas trop, enfin pas grand-chose finalement. T'en penses quoi ? Je suis entièrement d'accord. Ok. Je suis entièrement d'accord. Quand tu vois la plupart des feats carry et tout, machin, c'est pas ouf quoi. Ça cartonne pas, c'est pas au top des charts, machin, c'est… À part quand c'est vraiment un truc international, vraiment peut-être axé pop ou plus ouvert et tout, mais en rap, j'ai pas vu un son, une connexion qui a fait que ça a pété, tu vois. C'est de ouf. Genre Maître Gims quand il a fait son feat avec Lil Wayne et French Cantana et tout. Mais ça, voilà, c'est un type de sonorité bien précis et ça touche les radios, tout ça et tout. Et c'est Maître Gims, voilà. Mais vraiment quand c'est rap et tout, il a pas tort, tu vois, dans ce qu'il dit. De toute façon, on va en finir avec les Américains sur cette dernière question. Bien sûr. Comment il va Tory Lanez ? Tory Lanez, je sais pas, ça a l'air de bien se passer pour lui, tu vois. C'est sa petite aventure, le fait qu'il est signé, qu'il a un mec comme Benny Blanco derrière lui. Voilà, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, Benny Blanco, c'est le petit Marx Martin, Docteur Luc, machin, c'est un peu la même team. Et c'est des grands faiseurs de tube. Et en fait, il a créé sa boîte qui s'appelle Mad Love, si je dis pas de bêtises. Ok. Et c'est une joint-venture avec un Tarscope. Et en fait, il a signé Tory Lanez dessus. Ah, Benny Blanco, j'ai écouté son dernier repé, là, y a pas beaucoup de titres. Ouais. Et ça part tellement dans des délires, c'est incroyable, j'adore. Bah, c'est un génie, tu vois. Faut dire ce qu'il est, c'est un génie. Il est très fort et aujourd'hui, le top des charts, en plus, tu vois, c'est rare pour un compositeur comme lui. Tu vois, parce que la plupart qui sont mis en avant, c'est Metro Boomin, les mecs, c'est vraiment… Les producteurs vraiment trap, machin et tout. Mais lui, c'est un producteur vraiment pop et c'est un peu comme Alex Daquid. C'est un peu le même délire, en fait. Moi, je trouve. De toute façon, je revenais sur Tory Lanez, c'était pas juste pour faire cette blague-là, c'est juste parce que… Il y a eu cette histoire, en fait, il y a une sorte de… C'est un peu paradoxal parce que t'as un gros son avec lui et finalement, ça s'est pas forcément bien passé. Bien sûr. Et je trouvais c'est important de revenir sur… En fait, ouais, ben, pour la petite histoire, moi, j'avais fait le son. J'avais fait une bonne base et tout, que j'ai envoyée à Ozora. Ozora, il a aussi un peu taffé dessus. Il l'a envoyée à une DA là-bas et la DA a fait suivre à Tory Lanez. Ils ont demandé les pistes, on a envoyé les pistes. Et le titre est… Le titre est… Un jour, tu vois, je zone sur le hip-hop et je me dis… Je vois Tory Lanez, c'est un nouveau mot. Il avait pas sorti de morceau depuis sa mixtape, là, qui l'a sorti en 2014. J'ai plus le nom, mais je l'avais signé en plus, ça a été lourd titre mixtape. Donc, du coup, je vois Tory Lanez, Diego. Et moi, je me dis, j'en suis sûr, c'est le titre qu'on a fait. Je clique dessus, c'est ma prod. Et après, je vois les crédits, je fais, mais sérieux ? Je vois Tory Lanez, Play Picasso. Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, ça va être un combat encore. Mais j'avais déjà eu, en fait, quelques mois avant, j'avais une petite histoire comme ça. J'avais fait un son avec un mec. Et en fait, l'artiste a crédité Timbaland. Et il avait mis des postes où, tu vois, Timbaland dit, ouais, le son qu'on a fait, il est lourd, machin, tout ça et tout. Et du coup, j'ai essayé de piquer, machin, de dire, ouais, c'est quoi ce scandale, machin, tout ça. Rien à faire. Timbaland, c'est Timbaland. C'est pas Tory Lanez qui vient d'arriver, tu vois. Du coup, ça a rien fait. Et après, j'avais un pote à moi, un Canadien, qui avait un super avocat, qui était un avocat de Team Minus. Bon, il est là, machin et tout. Et du coup, il avait envoyé un mail au mec. Et le mec, en fait, au lieu de crédit, il a enlevé Timbaland, mais il a mis le mec. Mon gars, en fait. Mon gars, il a mis le gars, tu vois ce que je veux dire ? Le govinal, bon. Vas-y, c'est comme ça. Voilà. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas Diego, quoi. C'est pas Diego, ok. Et du coup, pour revenir à Diego, en fait, une fois que le titre, on a vu ça. Du coup, on a essayé d'entrer en contact avec Tory. Tory, il ne calculait pas. Il faisait le mort, entre guillemets. Et en fait, on a essayé de faire un bruit sur Twitter. Ça a fait du bruit, justement. Ça a marché. Et en fait, il a commencé à envoyer des messages à Zora en insultant. Ouais, je me lève, je vois, c'est la folie sur Twitter. On me parle que je suis un voleur, je suis ici. Vous, vous avez rien foutu. Parce qu'en fait, lui, il a fait, si tu veux, la réale. Ok. C'est-à-dire qu'il a gonflé le son, machin, tout, mix, tout ça et tout. Vraiment, il a fait la réale du truc. Et en fait, pour lui, comme il a fait la réale, c'est comme si c'est Luc qui a fait la prod, quoi. Et voilà, du coup, il a dit, ouais, vous avez rien foutu. C'est moi, nanani, nanana. Allez faire enculer, entre guillemets, tout ça. Il a insulté. Mais nous, on n'a pas lâché. Voilà, on a mobilisé quelques médias un peu qu'on pouvait. Les caries, machin, ils ont relayé, tout ça et tout. Parce que vous savez, il avait déjà ce truc où il... Ben, il avait déjà ce truc avant, il placait des caries. Donc du coup, il était un peu suivi que par quelques médias, tout ça. Donc du coup, voilà, on a poussé, on a poussé, on a poussé. Et en fait, ça a fini par marcher. Parce qu'au final, et à côté de ça, moi, j'ai envoyé en privé des mails. Voilà, j'étais un peu énergique en plus. Du coup, je bouscule, on va dire, entre guillemets, pour être poli. Et à côté de ça, ce qui s'est passé, c'est que à force de se manger justement des coups de pression, nous, on a menacé sa boîte, parce qu'Umbrella à l'époque, on les a menacés, comme quoi on allait les attaquer si on n'était pas crédité sur les trucs. Parce que nous, tout ce qu'on voulait... À la base, on pensait même pas à l'argent, tu vois. Ok. C'était vraiment le crédit, en fait. Normal. C'est ton travail. Ouais, parce que même, nous, on savait que Torilene, c'était un artiste montant indépendant, tu vois. Donc, on ne s'est pas forcément dit que c'est, tu vois, c'est l'artiste qui allait tout plier avec après ça et tout, machin, que ça allait devenir une big resta et tout, tu vois. On s'est dit, voilà, c'est un artiste qu'on aimait bien. Et voilà, on ne voyait pas forcément cet aspect financier. On était vraiment dans le truc, on veut juste notre crédit, notre nom. Soit comme 2BitMaker, parfois qui fait ce terreur aussi. Voilà, ils sont prêts à tous aider, juste ils veulent leur blast, qu'ils soient sur le truc. Donc, du coup, nous, on voulait juste ça. Et le fait qu'on n'ait pas eu ça, on l'a mal pris, tu vois. On s'est dit, putain, c'est quoi, tu vois. Et c'est quoi ce manque de considération, entre guillemets. Mais en fait, à l'époque, moi, je ne m'étais pas aperçu que Torilene, c'était un mec méga arrogant, tu vois. C'est un mec super arrogant, super sûr de lui. Mais c'est ce qui fait aussi son talent, tu vois, parce qu'il est super talentueux, on ne va pas se mentir. Mais il est grave arrogant, il voit trop les choses en grand, machin et tout. Et du coup, peut-être il s'est dit, pourquoi je vais donner la force à des petits BitMaker, des mecs qu'on ne connaît même pas. Tu vois, j'aurais préféré un mec connu, truc, et comme ça, je peux dire, voilà, j'ai tapé tel mec connu, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est comme ça qu'il a gambergé, il s'est dit, je vais aller à Rodka. C'est des mecs qui viennent de chez Paquette Blade. Ça va être simple, mais au final, non. Il s'est aperçu que c'était chaud, qu'on avait des relations, qu'on se débrouillait, machin. Et du coup, il a fini par céder, en fait. Il a nous accrédité, il a mis un poste, il a dit, c'est bon, il a mis un poste, il a envoyé ses avocats. On a négocié machin, Terscope, etc. Tous les contrats, tout est rentré dans l'ordre. Je te pose une question archi naïve. Aujourd'hui, une histoire comme ça, est-ce que ça arrive genre dix fois plus ? Ou est-ce que finalement, avec Internet, avec les streaming et tout, est-ce que c'est fini ? Ça peut plus arriver. Non, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est des choses, même là, aujourd'hui, je suis éditeur. Il y a des artistes, ils sont signés en licence, des trucs comme ça. Ils ne veulent même pas payer les beatmakers. Ils ne veulent pas faire les papiers ou ils esquivent. Ils nous ramènent, je ne sais pas combien d'intermédiaires. Ils ne veulent pas prendre le téléphone, ils ne veulent pas gérer les trucs. Mais par contre, quand elle a signé, quand la maison disque lui file l'argent pour faire l'album, il a bien pris cet argent. Donc après, derrière, il faut redistribuer. Tu vois, les gens, ils vont travailler pour que tu avances, tu vois. Et voilà, donc du coup, c'est un problème qui est récurrent, tu vois. Surtout quand un beatmaker n'a pas de nom, il n'est pas entouré. Il se fait avoir super facilement. Moi, il y a des beatmakers que j'avais signés. On leur faisait signer des papiers. Genre, le papier dit, voilà, je te donne 100 euros et je prends tous tes droits. Je prends tout, je te prends tout. Et le mec, comme il est naïf, il ne sait pas ce qu'il signe, il n'est pas un truc. Il est content d'avoir cette opportunité-là, il signe, tu vois. Et après, quand il voit que derrière, ça fait 5 millions de vues ou je ne sais pas combien, c'est comme le mec de Panda, tu vois. Il a vendu sa prod 200 dollars. Au final, le son, c'est un tube international. Heureusement qu'il a passé des 6 éditions, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire... Vas-y, on clôt les Américains. Bien sûr. Et en soit, vu le nombre de personnes avec qui tu as travaillé, je pourrais continuer à te dire, et lui, comment tu l'as rencontré ? Et lui, cette conviction ? J'en ai choisi que deux. D'accord. Égoïstement. C'est moi qui choisis. Mais il n'y a pas de ci ? SCH. Et quand on était môme, juste parce que ce son, il m'a mis une claque. Bah, juste parce que c'est un peu l'ovni de... Je crois que c'était Anarchie, je confonds tous les projets de SCH, mais c'est un peu l'ovni de ce projet-là, tu vois. Et je kiffe tout simplement, je ne savais même pas que c'était toi. Et il n'y a pas ton tag, donc je ne savais pas du tout... En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, sur ce titre-là, moi, je l'avais fait... C'était peut-être en 2014 ? C'était en 2015, je crois. Je ne sais plus. Entre les deux, entre ces dates-là. Je l'ai fait la prod, en fait, si tu veux, j'étais en train d'essayer de faire un projet, moi, perso. Et à cette période-là, j'avais fait plein de prods, j'étais méga productif. C'est-à-dire, à cette période-là, je taffais. Donc, j'allais au taf, je rentrais à 18h, c'était à côté de mon... Tu vois, j'habitais à côté de mon taf, dans le Disneyland. Du coup, c'était deux spies, donc du coup, je finissais mon taf, j'entrais chez moi, je me mettais direct au prod. Je faisais ça, je faisais ça tout le temps. Et en fait, un jour, ben... Et en fait, j'essayais d'enorganiser pas mal de prods pour pouvoir les proposer à des artistes pour mon projet. Mais cette prod-là faisait partie, entre guillemets, de mon projet. Mais après, il y a eu tellement de trucs. C'est-à-dire que mon projet, au final, c'était un projet amorté, entre guillemets. Tu vois, il y a eu des galères et tout. Donc, du coup, ben... Je croise un artiste qui vient au studio, c'était Freddy Evans. Je sais pas si... Je connais pas, mais... Voilà, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé. Freddy Evans vient. Il me dit, ouais, j'aime bien ta touche, machin et tout. Et je lui ai fait écouter la prod, il a vu, il apprend. Tant mieux, donc, faisons son petit chemin, son petit chemin et tout. Sur moi, je voulais un peu... Parce qu'à cette époque-là, j'étais toujours dans cette optique de vouloir ramener des trucs, de vouloir... Et en fait, c'est un artiste vraiment R&B. Donc, je lui ai dit, vas-y, on va tenter un truc et tout. Je vais essayer peut-être... Peut-être ça va ramener un... J'ai apporté peut-être ma pierre à l'édifice un peu... Parce que la R&B, à cette époque-là, à cette période-là, il y avait... Il y avait nada, quoi. Je lui ai dit, peut-être apporter un peu ma pierre à l'édifice en soutenant un artiste comme ça, tu vois. Et donc, du coup, je lui file le son et... Il fait son truc et tout, il clip, il sort le truc. Et euh... Mais j'avais pas... J'avais zappé qu'à cette période-là, moi, j'avais filé la prod. Parce que si vous tapez, on va taper Freddy Evans. Euh... Je sais plus, c'est lequel le son. Euh... Je crois que c'est l'avenir ou... Je sais plus. C'est un titre comme ça. Mais en tout cas, c'est l'un des derniers titres qu'il a fait. Euh... Et du coup, euh... Tac... J'avais carrément zappé, je l'avais filé à Ozora le son. Parce qu'à cette époque-là, après Diego, on a essayé de faire pas mal de trucs. On s'est dit, ah ouais, en fait, il y a vraiment un truc entre nous, machin. Donc on peut tenter des trucs. Je l'avais filé à Ozora. Ozora, elle a fait des petits arrangements dessus. Et... Et il a... Il a... Il a envoyé à SCH. Et moi, en fait, à cette période-là, moi, je... Je parle avec... Je parle avec... Le mec qui est... De l'entourage à SCH. Et... Je parlais beaucoup avec lui. Et... Un des mecs. Et... Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il m'a invité à un paquetrap. Et... Dans le paquetrap, ben, il s'est acheté là et tout. Et... On a parlé, tu vois. Et il me dit, ouais... Il y a un son que j'ai pris de toi. Il est vraiment lourd et tout. J'ai vraiment aimé ta touche dessus. J'ai vraiment aimé le son. Il va être dans mon album. Je lui dis, mais... Je t'ai jamais envoyé de prod. Quand tu me dis ça et tout. Je lui dis, mais non, mais si. J'ai une prod de toi. Je lui dis, c'est impossible. Je t'ai jamais envoyé de prod. J'ai même pas tombé. Je sais même pas c'est quoi. J'ai une prod de toi. Moi, je cogite. Mais comment il est ? Et je demande aux gars de son entourage. Je dis, mais comment il a eu tout ? Même il n'arrive pas à me répondre, tu vois. Et... Un jour, ça me demande des pistes. Ça me demande des pistes et tout. Et... En fait, je me suis aperçu qu'en fait, c'était Osorak envoyé, tu vois. Et... Ben, après, ben, ça fait le placement, tu vois. Et... 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 Il a aussi ramené sa touche dessus, en tant que Réal, tu vois, avec son équipe. Et... Après, moi, tu vois, plus tard, ben, j'ai vu le résultat. Je me suis dit, ouais, c'est lourd, tu vois. J'ai vraiment aimé aussi aimer le titre. C'est vrai que c'est un des titres qui ressort le plus dans le projet. Et puis, j'ai bien aimé aussi que... Que corps est reconnu aussi, parce que... Voilà, tu vois, quand t'es Réal aussi, tu prends une place un peu assez importante dans le projet. Et... J'ai bien aimé que le corps, justement, Et... Essayer de nous mettre en lumière en... En parlant de nous, euh... À Skyrock et tout, euh... On nous sent un big up, quoi. C'était cool, tu vois. Et... Et... Voilà, j'ai apprécié aussi le... Quand j'ai rencontré CH aussi, j'ai apprécié la personne, comment elle était, et tout. Humble, euh... Respectueux, et tout. J'ai vraiment aimé aussi. Voilà. C'est une bonne expérience, tu vois. Et un bon morceau. Ouais, c'est vrai. Ouais, surtout. La deuxième personne dont je voulais parler, c'est Leto. Parce que... En fait, je voulais vraiment... Placer le contraste entre... Bah, ces deux sons qui sont archi-différents. Les deux viennent de toi. Et les deux, je valide de ouf. D'accord. C'est lequel de Leto ? Bah, Double Bank 2. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, Leto... Bah, cette prod, je l'ai fait... L'année dernière. Je l'ai fait l'année dernière, j'étais vraiment... J'étais dans un autre mood, en fait. J'étais même plus dans le rap. À cette part-là, en fait, je fréquente une DJ. Et... Qui était signé, je parle au phone. Et on travaille beaucoup ensemble. En fait, elle me faisait écouter plein de sonorités différentes. Et du coup, j'ai essayé de m'axer sur d'autres sonorités. Et j'ai essayé d'autres trucs. Mais bon, après, il y a toujours ce côté rap qui revient tout le temps. Donc, du coup, bah, j'ai pris... Je me suis posé à un moment. Je me suis dit, je vais tester un autre sonorité. Et... Enfin, un truc rap. Et... C'est sorti comme ça. Et moi, j'ai ressenti le potentiel parce que, justement... Je sais pas, j'ai senti que le son... Il me plaisait, tu vois le son. Mais j'avais pas... J'imaginais pas un artiste posé dessus. Voilà, je l'ai fait comme ça. Parce que je kiffais. Je l'ai mis de côté. Un jour, voilà, je vois les taux et tout. Il fait... Il faisait un peu ses petits trucs et tout. Il sort ses petits trucs. Et voilà, je voulais... Je voulais bosser avec lui et tout. J'ai aimé ce qu'il fait. Je l'ai envoyé. Il m'a dit carrément mortel et tout. J'ai posé dessus. Il a balancé le truc. Et voilà, tu vois. Mais j'ai bien aimé, tu vois. C'est un bon petit freestyle, tu vois. C'est sympa. Il faut qu'on parle de ton label, évidemment. Ouais. Parle-moi juste de la construction de ce projet. Rien comme ça. En fait, si tu veux... Moi, j'étais avant... J'étais... Avant... J'étais signé en édition. Mais bien avant de signer en édition, j'avais toujours ce côté... On va dire... Pas forcément entrepreneur. Mais ouais, j'aimais bien entreprendre, quoi. J'aimais bien me débrouiller tout seul. Faire ma com tout seul sur les réseaux. Faire mon site internet. Faire mes trucs. Courir, démarcher. Voilà. C'est un truc que j'aimais faire en parallèle du fait de composer, tu vois. J'ai vraiment tout géré. Genre, je me gère et tout, tu vois. Genre, on est mieux... On n'est jamais mieux que par soi-même, tu vois. Donc, j'étais dans cette optique-là. Que d'aller voir des gens, tu vas aller voir... Ouais, c'est tant. Ouais, ça, c'est tant. Ça, c'est tant. Je me suis dit... Bah, je veux pas tout le temps claquer mon argent comme ça. Je vais essayer de me débrouiller, essayer de faire les choses moi-même. Et moi-même, de ne pas connaître cette frustration, de dépendre de quelqu'un aussi. Donc, du coup, j'étais dans cette optique-là. Mais... Au fur et à mesure du temps, bah... Quand j'ai vu que les titres sont sortis, que ça a bien... Tu vois, ça a bien... Il y a eu des bons retours. Bah, forcément, j'étais approché. Et du coup, bah... L'erreur que j'ai faite, on va dire, entre guillemets, c'est d'avoir vu ce côté... C'est vite en édition. Et... Et au fil de ça... Bah, c'est... Il n'y a pas eu de... Forcément de galère. Mais... Mais... C'est juste qu'en fait... Bah, je t'aperçois qu'en fait... T'es toujours dans la même boutique que... Quand t'étais seul en fait. C'est que... C'est toi qui... Qui... Qui va des marchés. Qui fait tes trucs, etc. Et... En fait, derrière, bah, t'as juste une bonne gestion administrative. Et... Et... Parfois, bah, on peut... On peut t'offrir une opportunité sur le toit, vite fait. Voilà, si on peut. Et... T'as aussi, bah, l'argent. Quand t'as besoin, tu recoupes, machin, tes avances. T'as ton torfil. Mais... Mais... Mais moi, je voyais bien... Je voyais plus loin que ça, en fait. Je me suis dit... J'ai toujours... Moi, je sais, depuis longtemps, je me suis toujours entouré... De compositeurs... Un peu différent, justement, pour apprendre... Du compositeur. Et lui, il a essayé d'apprendre aussi de moi ce que je peux lui rapporter. En fait, c'est un échange, quoi. Et... Donc, du coup, je ressentais ce besoin de... D'avoir ma structure. Et... De pouvoir gérer... Ma musique... Et faire des choses comme je l'entends, en fait. Et du coup, au fil du temps... C'est ce qui s'est passé. Et... Mon contrat... J'ai trouvé un accord avec mon éditeur. Et... En fait. Et c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai eu le soutien de ma famille. Et de mon entourage. Et du coup, j'ai monté la structure. Très, très vite. Et... Tout s'est enchaîné, en fait. Après. Je vois les compositeurs qui m'ont demandé. Qui voulaient signer, etc. Et les artistes aussi. Et voilà. Et du coup, je... D'entrée de jeu, en fait. Quand j'ai monté ma structure. Bah, j'ai mon studio. Tout s'est enchaîné, en fait. J'ai tout fait. Jusqu'ici, j'ai toujours bossé, quoi. Parce qu'en fait, il y en a qui me disent oui. On ne t'entend plus. Peut-être, tu fais que ton... Maintenant, t'es que dans... T'es en coulis. Enfin, t'es vraiment derrière. T'es même plus dans les prods, quoi, et tout. Mais non, en fait. J'ai jamais cessé de travailler. C'est juste que... Parfois, il faut prendre du recul. Il faut... Il faut... Il faut essayer de... Il faut essayer de voir les choses, on va dire, entre guillemets, autrement. Tu vois. Et prendre aussi le temps de bien faire les choses. Voilà. Moi, j'ai plus ce truc de vouloir... Tu vois. Le truc de... Ouais, il faut que je place là-bas. Il faut que je fais ci. Il faut que je sois derrière tel artiste qui sort son album. Il faut que je... Comme quand j'ai commencé, genre, à m'affoler, tu vois. Je pense que c'est une suite logique. Surtout quand tu vois... Surtout quand moi, je vois des exemples comme Kor ou Teufa. Ben... Moi, c'est des gens que... Bien sûr, demain, j'aimerais bien suivre... Avoir, entre guillemets, le même parcours, tu vois. Pouvoir connaître ces réussites-là, tu vois. Mais je sais que ça demande du temps. Il faut être patient. Et... Voilà. Et c'est pour ça que j'ai monté cette structure-là. C'est pour... Développer tous les projets que je veux. Signer l'artiste que j'ai envie de pousser. Signer le compositeur que j'ai envie de pousser. Essayer de trouver des bons partenariats aussi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce label, en fait. Et le premier conseil que tu donnes souvent, celui qui revient le plus à tous ces artistes que tu prends sous ton aile, un peu. Ouais. Ce serait quoi ? Ben en fait, les conseils que moi, je leur dis, c'est surtout faut être patient. Euh... Faut être patient, parce que c'est le plus important. Bosseur. Et... Et... Et que t'as pas le temps de te plaindre. T'as pas le temps de te dire... De te poser des questions. Ouais, je veux des avances. Je veux des mes bacs. Je veux des si je veux des ça. C'est vraiment... Faut bosser. Être content de ce que... Du travail que tu fournis. Et... Et voilà. Après, si tu fais bien le taf, y'a aucune raison que ça marche pas. Et... Et aussi, faut avoir un bon état d'esprit aussi. Parce qu'il y en a qui... Qui font un truc et qui se prennent déjà pour... Tu vois ? Qui prennent déjà la grosse tête, ou qui enfle, ou qui s'y... Tu vois ? Faut garder les pieds sur terre. Et se dire, ben voilà, j'ai encore beaucoup à faire. Et... Voilà quoi. J'ai pas... Faut pas se reposer sur ses lauriers, quoi. Voilà. Mais genre, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Ce qu'on peut me souhaiter, ben... C'est que je sois justement au même niveau que... C'est gros... Réal, comme... C'est ce que je vise moi. Moi, en fait, quand je vois... Moi, parce que moi, en fait, j'ai... Comme tu dis, j'ai beaucoup ce truc qui arrive. Du coup, quand je vois des Irgotis, quand je vois des... 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 Moi, c'est ça qui m'inspire, tu vois. Moi, je me dis... En fait, ils montrent tellement cet esprit... Justement... Faut que tu réussisses. Faut que... Tu vois ? Faut pas laisser tomber. Faut foncer. Faut tenter. Faut pas avoir peur. Même si tu chutes, faut pas avoir peur de se relever. De... D'avancer. Enfin, c'est ça. C'est vraiment tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est de... C'est pas lâcher, quoi. Ben, je te souhaite tout ça, alors. Ben, merci. Merci, mon gars. A la prochaine, merci. Ok. On pourrait continuer deux heures, bon. Ah, c'est clair. Vraiment. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Oui, c'est clair. Sous-titrage FR ?